C'était l'homme à tout faire sur le terrain. Ghanagey a bien défendu, a bien servi ses passes, réussi ses tacles, et a surtout ouvert le score à la 8ème minute. Homme du match de cette belle victoire du PSG face à Manchester City sur le score de 2 buts à 0, il est revenu sur le match en détail. Le plus important aujourd'hui, c'était de rester solide. On savait que ça n'allait pas être un match facile. On a su bien défendre, jouer en contre-attaque, et garder le ballon, et avoir des opportunités de marquer. On marque 2 buts, on est content aujourd'hui. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match, a déclaré Ghanagey, qui disputait son premier match de la saison en Ligue des Champions. Le milieu de terrain était sous le coup d'une suspension lors de la première journée. N'empêche, il est resté sur la bonne lancée notée ces derniers jours en championnat. Ghanagey a marqué 4 buts lors de ses 6 derniers matchs avec le club français. Ghanagey a réussi un gros match pour son comeback. Le Paris Saint-Germain est resté solide en domicile après un match, nul lors de la première journée. Les consignes de Pochettino ont été appliquées, révèle Gheye. Il fallait rester compact au milieu de terrain. Laisser le ballon sur le côté, s'ils font descendre ce n'est pas grave. Il y a des gens dans l'axe qui peuvent dégager le ballon. Et surtout utiliser nos contre-attaques, pour marquer des buts, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Lourdement fauché par Kevin Debrune à la 39ème minute, Ghanagey qui a été remplacé à la 902ème minute s'en est bien remis. Kava, on est solide. Plus de peur que de mal, a-t-il déclaré en montrant ses protèges Tibia. Excellent ce soir face aux Anglais, Ghanagey a été désigné pour le titre de Man of the Match. Excellent ce soir face aux Anglais, Ghanagey a été désigné pour le titre de Man of the Match. L'international sénégalais enchaîne les bonnes performances, avec le club de la capitale depuis le début de cette saison 2020-2021. Le Lyon n'a pas fait exception en cette grande soirée de Ligue des Champions qui opposait son équipe aux citizens. Ghanagey a en effet ébloui le Parc des Princes, avec sa prestation XXL couronnée d'un but, son tout premier en Ligue des Champions. Une balle en pleine lucarne d'Igrissa à la 8ème minute, a permis aux siennes de rentrer très tôt dans le match. Malgré une domination des hommes de Guardiola en termes de possession, les Parisiens se sont offerts les 3 points, avec le deuxième but de Messi sur une passe décisive de Mbappé. Ghana, qui compte désormais 4 buts, cette saison en 6 matchs toutes compétitions confondues, a été élu l'homme du match de ce PSG vs City. Récupération, positionnement, jeu en avant, et un but, pour couronner le tout, le numéro 5 des Lyon a mis toutes les chances de son côté pour s'accaparer de ce titre de man of the match. Une prestation énorme du milieu de terrain, appréciée à sa juste valeur, puisque tous les nombreux supporters du PSG présents, ce soir au Parc des Princes, se sont levés pour offrir aux Sénégalais un standing ovation à la 89ème minute, suite à son remplacement par Danilo. Sous-titrage ST' 501